Bonjour Fabien Roussel, merci d'être en direct ce matin sur BFM TV, vous êtes le patron du Parti Communiste bien sûr, mais vous êtes aussi le député du Nord et c'est dans cette circonscription, dans votre circonscription que s'est déroulé ce drame épouvantable. Quelle est votre réaction ce matin ? D'abord j'appelle à la décence et quand j'entends dans votre reportage tous les responsables politiques qui se sont exprimés franchement aujourd'hui je souhaiterais que l'on puisse rester dans le respect de la famille qui est extrêmement malheureuse après cet acte odieux de barbarie Vieux Condé c'est ma circonscription, je m'exprime en tant qu'élu de ce territoire, député de cette circonscription de Vieux Condé Moi dès lundi j'étais en contact avec le maire de Vieux Condé pour prendre contact avec lui, pour adresser un message à la famille ce que j'ai fait dans la foulée et je n'ai pas communiqué dessus, c'est extrêmement douloureux ce qui se passe Philippe Matteau était fleuriste, il était actif dans la vie associative, les habitants le connaissaient et donc tout le monde pense d'abord à lui, à sa femme, à ses enfants et à ce drame horrible qui ne devrait pas arriver mais aujourd'hui on est d'abord dans l'émotion et c'est d'abord ça qui doit aujourd'hui nous rassembler et il faut penser à ça d'abord quand même et tous ces discours que j'entends faisant des parallèles avec l'actualité que nous vivons depuis plusieurs jours c'est insupportable, enfin respectons d'abord ça, respectons le deuil, respectons l'émotion, la tristesse qui s'abat sur la ville de Vieux Condé, sur toute la population du Valenciennois Fabien Roussel, est-ce que ce drame est aussi sans faire de parallèle avec ce qui a pu se produire récemment est-ce que c'est aussi le symptôme de quelque chose ? Est-ce que c'est le signe aussi de ce que certains appellent l'ensauvagement de la société d'une violence extrême qui se banaliserait ? Je dirais que malheureusement, malheureusement, des drames comme cela existent encore dans notre pays et qu'effectivement tout doit être fait pour que ça n'arrive pas, c'est le seul appel que nous devrions lancer et bien sûr quand on dit ça, tout doit être fait pour que ça n'arrive plus derrière, il faut se dire quelles politiques mettre en oeuvre en matière de protection des personnes en matière de justice et donc de condamnation et c'est le débat qu'il faut avoir à chaque fois, mais que nous avons quand même moi je suis député de cette circonscription, j'habite, je vis à Saint-Amant-les-Eaux avec ma femme et donc je sais que dans notre territoire, je rencontre les habitants qui viennent me voir des commerçants, des citoyens, des familles qui se plaignent de tapages nocturnes, de problèmes, d'incivilités qui existent et on est les premiers, moi le premier, à demander à ce qu'il y ait plus de moyens de gendarmerie, de police pour qu'il y ait plus de tournée, la nuit notamment, et qu'on puisse donc trouver le moyen d'assurer la sécurité de tous c'est pour ça que j'appelle à la création d'une police de proximité, pour qu'on ait beaucoup plus d'hommes et de femmes qui puissent garantir la tranquillité publique de tout le monde et que personne ne soit obligé d'intervenir de lui-même et derrière de se faire tabasser. Donc oui, il faut avoir ce débat-là, mais on l'a et on sait ce qu'il faut mettre en œuvre on sait qu'on a besoin de beaucoup plus de moyens pour assurer la sécurité, la tranquillité publique et nous l'appelons tous de nos voeux, donc il faudra bien y passer un jour ou l'autre. Bien sûr, il y a la question de la justice et j'espère que la justice, j'ai appelé à ça, sera forte, sévère à l'encontre de ceux qui ont commis cet acte odieux. Il faut que ça envoie un signal. Je laisse faire le travail des juges et on a besoin de savoir ce qui a pu conduire à un tel acte. Et bien sûr, je pense, je me rends bien compte que chez certains, il n'y a plus de discernement entre la vie, la mort. Ils n'ont plus aucun repère. Et ça, c'est un vrai sujet de société auquel il faudra bien qu'on se penche aussi un jour. Comment des personnes, des jeunes adultes tombent à ce point dans l'horreur et dans la barbarie. C'est pas nouveau. Et malheureusement, ça a toujours existé. Mais le travail de la justice, c'est justement de comprendre, de comprendre pour que ça n'arrive plus et que l'on puisse identifier des personnes qui, comme ça, n'ont plus aucun discernement. Donc voilà. On a un discours de responsable politique à avoir pour juger, pour condamner, pour mettre les moyens en face pour assurer la tranquillité publique de tous. Vous savez, Vieux Condé, je connais très bien cette ville. Il y a quelques semaines, c'était le grand festival des arts de la rue, les Turbulentes, un festival national qui réunit énormément de monde et où on déambule en toute tranquillité. C'est une ville tranquille où on en aime bien aller boire un coup, manger un morceau. C'est une très belle ville, Vieux Condé. Et donc, malgré tout, on a besoin quand même d'avoir plus de moyens pour qu'un incident comme ça ne puisse pas se produire et que quand il y a des incivilités, que tout de suite la police puisse intervenir dès qu'on l'appelle, la police ou la gendarmerie. Fabien Roussel, question de Laurent Neumann. Oui, Fabien Roussel. Ce qui frappe dans ce drame, au-delà de l'ultra-violence, du déchaînement de violence sans limite, c'est l'âge des agresseurs. Il y a un an, des faits, un drame similaire était survenu à Cannes. Et le maire de la ville, David Disnard, à l'époque, avait appelé à modifier la loi sur les mineurs en abaissant la majorité pénale, en levant l'excuse de minorité. C'est également ce que demande Marine Le Pen. Est-ce qu'il faut réfléchir à cela ? Mais la question ne se pose pas. Puisqu'il y a un des mineurs, il a 14 ans. La majorité pénale, c'est 13 ans. On parle du discernement dans des actes qui peuvent conduire donc à la prison et à l'enfermement. Là, la question ne se pose pas. Mais par contre, il y a une question que je pose et que j'ai posée ces derniers jours. C'est l'accompagnement des mineurs signalés, délinquants et les moyens que la PJJ, la Protection judiciaire de la jeunesse, a aujourd'hui pour suivre ces mineurs. Ces mineurs qui font l'objet de signalements. Je ne sais pas si d'ailleurs ce mineur de 14 ans a été signalé. Apparemment, il n'y a rien dans son dossier. Mais peut-être qu'il a été signalé quand même par son collège, par les services sociaux. Quels sont les moyens de la PJJ aujourd'hui ? Ils se plaignent. Ils sont les premiers à dire qu'ils ne sont pas assez nombreux pour suivre ces mineurs signalés. En moyenne, l'Union européenne dit qu'il faut 40 mineurs pour un éducateur de la PJJ. En France, la moyenne, elle est de 100. Comment voulez-vous que ces éducateurs de la PJJ puissent suivre au jour le jour et le mineur et les parents et construisent avec eux les moyens de les remettre dans le droit chemin, de faire en sorte qu'ils ne commettent plus d'actes imparables. La PJJ est un des parents pauvres aujourd'hui de notre système judiciaire. Et c'est pourtant eux qui ont la charge, justement, ces éducateurs, ont la charge d'accompagner ces mineurs. — Merci beaucoup, Fabien Roussel. Pardon, on est au terme de cette interview. Merci en tout cas d'avoir réagi ce matin sur BFM TV. — Merci beaucoup.